Musique Hey, j'ai un âge de jeu de rôle avec vous pour une chronique de plus dans cette série qui s'éternise et qui, on l'espère, ne s'arrêtera jamais. Mais au début de ma chaîne, j'avais dit que je voudrais vous parler de personnages que j'ai joués ou des lieux que j'ai créés. Et aujourd'hui, je vais vous parler de deux lieux que j'ai créés dans mon monde, soit le tunnel des deux nuits et le lac pénitent slash la jungle des tourments. Le tunnel des deux nuits, dans le fond, c'est une chaîne de montagne et il y a un tunnel dedans pour la traversée, creusée par des nains. Et, étrangement, peu importe le moyen de transport que tu prends, que tu marches, que tu cours, que tu galopes, que tu voles, que tu rompes à genoux à reculons sur le dos, ça prend deux nuits à traverser ce tunnel-là. Il y a quelque chose. Pourtant, je veux dire, mettons que moi, je pars en courant, puis quelqu'un part en marchant, bien, je vais le distancer, oui, et je vais être plus loin que lui, mais je vais quand même avoir une deuxième nuit à passer dedans, pareil. Fait que, tu sais, au final, moi, je vais avoir fait, mettons, je sais pas, moi, 50 kilomètres de traverser le tunnel, puis lui, il va en avoir fait juste 20. Et, les nains, eux, ont bâti un auberge au milieu du tunnel. Fait que cette auberge-là est pas à la même distance pour tout le monde non plus. Dans le sens que si moi, je cours, je vais arriver à l'auberge à 25 kilomètres, le gars qui marche, bien, il va arriver à 10 kilomètres, puis il va être à la même auberge que moi, genre. Puis même que les nains, ils poussent l'audace à chaque bout du tunnel, ils offrent un service de navette. Fait que, tu sais, tu peux payer pour avoir un service de navette pour te rendre. Fait que, les autres, dans le fond, ils font encore plus d'argent en faisant de la navette comme ça. Ils ont une auberge, fait que tout le monde sont obligés de rester là, dans le fond, quand tu traverses ce tunnel-là. Fait qu'ils font de l'argent là, tu sais. Puis, d'un bord du tunnel, là, c'est sûr, c'est un petit peu de fluff, mais d'un bord du tunnel, t'as des elfes qui encouragent tout le monde à ne pas prendre la navette et ne pas coucher à l'auberge, tu sais, coucher dehors, blablabla, tu sais. Fait que, c'est ça, fait que c'est le tunnel des deux nuits. Y'a personne qui sait comment ça fonctionne, ça, genre. Pourquoi que, peu importe ce que tu fais, tu vas rentrer là, ça va te prendre comme deux nuits passées, là. Je dis les deux nuits, mais, tu sais, si tu rentres là un matin, bien, tu vas arriver, puis il va falloir que tu dormes là, parce que ça va être comme un peu le soir, tu vas être fatigué. Puis, si tu rentres là tard le soir, bien, ça va comme te prendre moins de temps, là. Il y a un espace spatio-temporel que même Doc Emmett Brown ne comprendrait pas. Fait que, ça, c'est le tunnel des deux nuits que j'ai créé, qui est un petit lieu sympathique. Tu sais, tu fais pas une aventure là, mais ça met un peu de mystère dans le monde. Et, euh, l'autre lieu que j'ai, c'est la jungle des tourments et le lac pénitent. Ça, dans le fond, imaginez comme une jungle et un lac, qui sont emboîtés un peu comme le symbole du Yen Yen, mais pas les petits points, tu sais, juste comme ça, comme ça. Puis ça, c'est les grands sages, ils l'observent. Et, plus que le lac prend de la place, plus que le lac pénitent prend de la place, plus que le bien est fort dans la balance présentement dans le monde ou l'univers, ou peu importe, là, tu sais, on va aller dans le monde. Fait que dans ce monde-là, et plus que la jungle s'étire, puis que la forêt, puis les lianes, puis les broussoilles prennent de la place et enterrent un peu le lac, bien, si ça veut dire que c'est le mal qui prend plus de place présentement dans cet univers-là, genre. Fait que, tu sais, c'est juste, encore là, c'est pas un lieu que tu peux faire une aventure nécessairement là, mais tu peux commencer des aventures dans le sens, il y a un sage qui peut dire, oui, là, la jungle des tourments, elle prend trop de place, il y a quelque chose dans notre monde qui tourne pas rond. Fait que là, tu peux envoyer tes joueurs quelque part. Et l'opposé peut être vrai, ça peut être un sage bon ou méchant, dans le fond, qui peut dire, là, le bien prend trop de place, puis si on a trop de bien, bien, le mal va être oublié. Fait que quand il va revenir, il va y avoir un effet de surprise, puis il va être plus fort. Fait que cela est un baromètre du bien et du mal qui sévit ou qui veille sur le monde dans lesquels les joueurs évoluent. Fait que c'est ça, c'était deux petits lieux que je voulais parler. Ça faisait longtemps que je me disais, ah, j'en fais une vidéo sur des lieux, puis là, bien, j'ai dit, j'étais en vacances, je prends un petit 5 minutes pour vous parler de ça, juste pour vous donner des idées, puis si vous voulez prendre de quoi de semblable ou les prendre, les mettre dans votre monde, ça ne me dérange pas. Je veux dire, c'est des idées, puis je les envoie comme ça. Fait que c'était ces deux lieux-là pour aujourd'hui, peut-être que je vais en parler d'autres plus tard. Fait que sur ce, bien, on est vendredi, fait que nous nous coupons en vacances, fait que les vacances se terminent, puis après ça, on tombe juste en fin de semaine. Ça, c'est moins le fun que les vacances. Fait que, à la prochaine, mes chers jaseux. Bye. Hey, les enfants, c'est Taco le clown! Ça vous la différence entre une Wound of Cure Light Wound puis un Staff of Fireball! Vous le savez pas? Je vous laisserai jamais me iller.